Bonjour, je m'appelle Laura Martin-Roulan, je suis chargée de communication au musée Narbovia. Ici on se trouve devant le mur lapidaire, qui est la colonne vertébrale du musée, qui sépare les collections de l'extérieur avec tout ce qui comporte les réserves, avec les ateliers pédagogiques ainsi que les bureaux administratifs. Ce mur lapidaire est d'autant plus impressionnant, la plupart des visiteurs vous le diront. De par sa longueur et sa hauteur, il contient plus de 760 blocs et surtout a un véritable système unique avec un transtoker qui permet de déplacer les blocs, d'un côté des réserves, de l'autre côté visible pour les visiteurs. Ces blocs à l'origine étaient des blocs funéraires, la plupart ont été réemployés dans une enceinte qui entourait Narbonne au XVIe siècle, à la Renaissance, puis ont finalement été au XIXe siècle pour la plupart dynamité, mais une commission a décidé de les sauver et de les entreposer à l'église et leurs pompiers. Mais ils ont été finalement, avec l'ouverture du musée Narbovia, récupérés pour faire ce mur lapidaire. Je suis très contente de travailler ici parce que c'est un nouveau musée qui met en avant l'histoire de Narbonne, ma ville où je suis née, mais aussi pour le contact avec les visiteurs qui viennent redécouvrir l'histoire de la région.